Bonjour et bienvenue en direct, c'est Jean-René Godard en direct pour le Tour Down Under 2008, je suis en compagnie de Bernard Thévenet. Oui bonjour, bonjour, et voici déjà une attaque dans ce Tour Down Under 2008 avec Hervé Duclos-Lassalle, le coureur de chez Copidis. Oui oui, en effet, un coureur de chez Copidis, et il y a également d'autres coureurs dans cette échappée, n'oublions pas que la première étape est un critérium autour d'Adélaïde, de 48 kilomètres. Oui oui, en effet, en effet, il y a également Nuscatel à Crédit Agricole, Fabien Patanson. Oui oui, oui, bon écoutez, c'est la première course de la saison que nous suivons en direct, le championnat d'Australie a eu lieu il y a quelques jours, et c'est Grey Round, l'équipe Rabobro qui a gagné ce titre de champion, l'Australie, une grande terre de champions. Oui oui, en effet, nous rejoignons l'échappée, vraiment, ça va être une très courte échappée, parce que, il faut savoir que c'est un critérium de 40 kilomètres déjà, donc le peloton va leur laisser une petite minute tout au plus. Mais bon, on ne sait jamais, c'est la première course de la saison, mon cher Jean-René. Oui oui, en effet, en effet. Et voici le peloton qui revient, non, oui, c'est Anders Lund, de l'équipe de la CSC, la CSC qui attend beaucoup de cette saison, avec le Tour de France 2008, qui s'élancera de Brest, en Bretagne. Ça va faire plaisir, ça va faire plaisir à Jean-Paul Olivier, ça, et oui. Et l'équipe CSC attend beaucoup de Carlos Sastre et du Dandis Schleck, mais n'oublions pas que, aussi, l'équipe Astana, qui est en grande forme, notamment sur les tours. Comme vous le savez, l'année dernière, Alexandre Villancourt a été suspendu pour dopage à l'issue du contrôle à Montreux, au Tour d'Albi. Et voilà, comme on le pressentait, les couvreurs échappés ont été rattrapés par le peloton. Vous avez vu, sur la droite, l'Aslo-Prodogui, l'autre Audi, le Hongrois. On vous retrouve maintenant au cœur du peloton, à 16 km de l'arrivée. Ça sent les Sprint-Top l'année. Oui, oui, en effet, cette année, il y a des très bons sprinteurs comme Vicente Reynes, l'Espagnol de la Team Hale-Road. Également, Kerstigmans et d'autres coureurs que nous allons voir la suite après. Oui, d'un côté, ce n'est qu'un critérium, mais pour le moment, ce n'est qu'une petite course, un petit aperçu. Bien sûr, la saison ne va pas se dérouler que sur cette course. Quelques kilomètres de l'arrivée, ça sent les Sprint, avec Thomas Pottin qui emmène le peloton. Attention, attention avec les Quick Steps qui arrivent sur le côté droit de la route. On est partis pour les Sprint, on est partis. Voilà, Kerstigmans, si bien parti, il n'y a qu'un mille rames dans sa roue. Attention, Kerstigmans, il va y avoir encore gagné. Kerstigmans, Kerstigmans qui remporte l'étape du jour. Il sera le leader du classement général à l'issue de cette étape. C'est parti, c'est parti, c'est parti.